On reprend au plein cœur de l'action pour finir leur intervention. Deux gardes en étage, un collège entier ont truffé les bâtiments d'explosifs. Et deux autres ont des armements assez lourds. Ils sont en train de mettre en place pas mal la police et ils vont se retrouver seuls. Priorité sur lequel, du coup ? Un qui sont en train de blesser, voire tuer, d'autres qui sont avec des gosses et plus on menace pour l'instant. Tirer les enfants, limiter au mieux le choc. Ils ont compris, ils savent qu'on arrive, si on attaque les deux autres, ils supprimeront les otages. Ils sont gourdement armés, on pourra pas faire grand chose de plus que les flics. Laissons l'armée faire, chacun son tough. Pas besoin d'eux, les forces de l'ordre sont en mode défensif. Ils savent que c'est les collégiens qui vont prendre s'ils se défendent. Il faut pas les libérer car sinon, les cryptes armés vont tirer sur le reste de la population. Donc nous, on est dans les libérants, c'est ça ? Désolé, Géranium, ta technique ne servira pas sur le coup. Il n'y a pas de sous de serrein avec le collège. Alors on applique celle de John, on passe par le toit. Le collège est en trois bâtiments principaux. Je parle pas du gymnase qui est plus loin, bien qu'il servira à regrouper les enfants. La cour est au centre et entourée de l'accueil administration, du self et du bâtiment des salles de cours. Il y a du grillage tout autour, mais il est facilement escaladable. Grimper sur les toits, le plat de l'administration, ça peut rester en restant discret. Géranium ouvrira la fenêtre du bâtiment des cours, qui est collé au premier pour qu'on puisse entrer. Le problème, c'est qu'il y a certains enfants qui sont enfermés dans le self, je dirais. Ils ont dû être emmenés par des profs. Je sais pas s'il y a des explosifs dans cette partie. Il faut donc réussir à s'infiltrer, rester discret, trouver comment libérer tous les élèves qu'on trouvera, ne pas se faire remarquer, trouver des cryptes, mais les nettisées avant qu'ils se fassent tout exploser, et tout ça en traumatisant le moins possible les petits. Une journée classique. Pourquoi on ne fait pas sortir entièrement ce qu'on va trouver ? Pourquoi les emmener au gymnase ? Parce que sinon, ils risquent de tomber sur les deux autres cryptes qui ont reçu une alerte, qui doivent garder une quarantaine d'enfants dans les couloirs, que les autres sont soit cachés, soit dans les salles, soit au self. Les attaques en surveillent les cours. La cour, ils verront dès qu'un enfant sortira et préviendront les autres. Ah oui, bien vu, j'y avais pas pensé. Comment on va faire pour pas se faire voir et les faire traverser, alors ? Son troisième étage, si on longe le mur, ils nous verront pas. Exact. Je suis moins douée que vous, désolée. Eh, c'est rien, c'est normal. C'est arrivé bien après, puis ça nous permet d'entendre des questions qui peuvent ne pas nous venir à l'esprit et antiréciper certains problèmes. Il l'embrasse. Donc du coup, ça ne parait pas stupide si je demande pourquoi on ne fait pas escalader le grillage à ceux qu'on libère ? Il n'est pas si haut ? Une question n'est stupide. Mais même s'il n'est pas haut, vu qu'ils sont tous stressés, certains n'y arriveront pas et risquent de paniquer. En gymnase, on pourra faire l'appel, vérifier qu'on n'en a pas oublié aussi. Et pour ceux dans le couloir avec les Crips ? On fait déjà tous les autres. Les Crips ne feront rien pour l'instant. Ils les utilisent pour contrôler la police. Au moment où ils les attaqueront, ils perdront leur avantage. Ils ne seront que deux. Les autres seront à l'abri, on pourra les affronter avec beaucoup moins de risque. Ils appliquent donc la méthode de John et se retrouveront à l'intérieur. Bon, les elfes, il faut escorter les enfants au gymnase. Dès qu'on en a une dizaine, un de vos membres descendra avec eux. Pour les cadrer un maximum. Vous resterez ensuite là-bas pour les calmer, rassurer, compter, et au cas où il y a un problème, pour les sortir. Oui, je vais aller m'occuper de ceux dans le self. Sois présente surtout. Les Crips ont peut-être installé un système d'alarme, de détection. Oui, bien vu, je vais venir avec toi du coup. Je les répère plutôt bien. Je reste avec vous au cas où on trouve des blessés. Jenny, tu iras au gymnase. T'as pris quelques bases tout à l'heure. Tu pourras tirer les petits blessés. Les filles t'emmèneront. Berère, le premier étage et le self. Céna et Jenny allèrent au gymnase. Et les autres montèrent. Ok, alors. Les filles ont mené tout cela avec Léo et Benjamin. On les entend se poser des questions. Vous allez les aider à rester discrets. Nous, on se sépare en deux groupes de trois. Lucas, tu vas diriger le petit groupe. Pendant que Justin fera l'attaquant prêt à le désarmer, et que Jenny se préparera au cas où une des balles touche quelqu'un. Il vaut mieux prévoir. Clément, tu vas te tenir dans un cage d'escalier. Et de l'autre côté, tenter d'attirer les enfants pour diminuer leur nombre et les risques de blessés. Nicolas, tu te charges de désamorcer les explosifs que tu trois groupes. Moi, j'irai dans le même escalier que Clément pour m'occuper du second crips qui voudra s'éloigner de Justin pour mieux les menacer. C'est le plus rapide et synchro possible. Et réussir et emmener les enfants vers le reste du groupe. Ok, bon alors, je crois qu'il en manque dans les huit, à peu près, d'après les notes des profs. Certains se sont peut-être enfuis très vite au début de la prise d'otage. Hum, oui, il y a une professeure qui vient de me dire qu'elle a réussi à faire sortir une partie de sa classe à un moment. Bon, ben, on a réussi. Ils prirent les remerciements, proposèrent à certaines personnes d'intégrer la mode secondaire, expliquèrent qu'il fallait taire leur visage et partir avant que la police n'arrive. C'est de plus en plus efficace notre petit groupe, dis donc. On a bien mérité du repos, je vois, je trouve. En effet. Ne vous en faites pas pour les autres groupes. On les approvise. Approvisons. Après vous, elle sera. Proposez-vous bien, surtout. Ils rentrèrent chacun chez eux. Bon, Eva, je crois qu'il faut qu'on parle. Oula, n'emmène pas une discussion comme ça. On dirait que tu veux me quitter. C'est pas le cas, hein. Non, mais j'aime pas semer. Et moi, j'aime pas les mensonges. Alors, dis-moi. Te dire quoi ? Ce que tu me caches depuis plusieurs jours. Oula, on va sur pardon, où elle va enfin avouer un peu de force. Comment ça ? Je vois que t'es mal, t'es moins tactile, que vous prenez des distances, Benjamin et toi ? Je vois que tu contournes certains sujets. Je t'en supplie, dis-moi que je me trompe et que je me fais des films. Mais oui, j'ai rien fait avec Benjamin, on s'est juste disputé. Sérieusement ? Sérieusement ? Oui ? Se procha de lui et tenta de l'embrasser, mais il la repoussa. J'ai juste dit que tu prenais des distances avec lui. Je t'ai jamais dit que je pensais que t'allais faire des choses et... C'était sous-entendu, logique. Ok, Eva, ne me ment pas, pas encore. C'est pas ce que tu crois. Il se recula et prit des distances. Il se tourna et frottait le visage pour se calmer. Tu peux tous t'expliquer. Je lui t'ai foncé. Non ! Il l'a fixa. C'est ma faute, c'est moi qui l'ai fait, je veux... Il m'a juste suivi par réflexe, ça a mis du temps à réagir car notre discussion l'avait perturbée et... C'était grave. Il est en train de me dire que c'est un réflexe de piquer la copine de son amie ? Non ! Alors quoi ? Il y a certaines choses qui ne peuvent pas être justifiées. La tromperie en fait partie pour moi. Si des personnes sont ensemble, c'est qu'elles savent et qu'elles sont moins amoureuses. S'il y a des problèmes ou des distances, on doit en parler et arranger ça. Et si ça ne va plus et qu'on ne trouve pas de solution, on se sépare, c'est tout. Non, pas ça, je t'aime, juste... Quoi ? Tu vas sortir comme Laurine que t'en avais besoin ? Tu peux me comparer à elle ? J'ai mis beaucoup de temps à se mettre ensemble et j'ai eu de sérieux problèmes. Je m'avais sauvée et je vous en remercie. Je me suis excusée de nombreuses fois auprès de toi. Je m'ai dit que tu comprenais et que dans un couple, on s'aidait, que ça ne faisait rien et que c'était fini, qu'on allait être enfin heureux. Et il cacha ses larmes, mis une main sur son bassin pour s'empêcher de serrer les poings et l'autre dans ses cheveux pour les tirer. Tout ça ne représentait rien pour toi ? Tous ces moments à se chercher, à comprendre ce qu'on ressentait, à se découvrir, à se rapprocher, ça n'avait aucun sens pour toi, aucune importance. C'était juste une relation comme ça de passage. Je dis non, je te l'ai dit, c'est sincère ce que j'éprouve pour toi. « Alors pourquoi t'as fait ça ? » Je me suis rapprochée en amitié de Benjamin et quand je l'ai vu triste, j'ai juste voulu le réconforter. Je ne savais pas comment lui prouver qu'une fille était capable de l'aimer et j'étais totalement idiote, pardon. Je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ça, je voulais juste le revoir sourire. Je suis en train de lui chercher une nouvelle copine en plus et j'étais tombée amoureuse de lui et tu ne le comprenais pas. Il ne savait pas comment se calmer. Il a juste fait ce que ton corps voulait en fait. Non, dès qu'il a réagi, il m'a repoussée et je m'en suis voulu à mort. J'avais tellement peur de te perdre. Elle pleurait de plus en plus. Mais ce que t'as fait avec lui au moins, tu ne m'es pas blessée pour rien. Car tu savais que c'était une chose horrible à me faire que je ne prend vraiment pas ça à ton deuil, juste qu'il ne suffit pas tout, tu sais. Il me manque à moi aussi et même si ça n'a rien à voir. Il monta dans sa chambre, pris un sac et mit des affaires dedans. « Jim, qu'est-ce que tu fais ? » Je pars. « T'imaginer avec lui me fait trop souffrir. » Descendies, elle le retint par les bras, vers la porte en criant. « Je t'en prie, ne me laisse pas, je suis désolée, je recommencerai plus, je t'aime, Jim. Je ne peux pas me quitter, on s'est juste embrancé. » Il leva un regard vers elle. « Je sais que pour toi c'est déjà beaucoup trop, mais je n'aurais jamais pu faire pire. Et je n'aurais même pas dû faire ça. Pardonne-moi, je panique vite quand je vois un ami triste, ça me rappelle Jenny plus jeune. Quand je l'ai laissé et que j'ai été incapable de l'aider, il l'a fixé et réfléchi. Je lui ai squatté quelques jours, voire deux, trois semaines chez les autres. Il me posait et réfléchiait à tout ça. Mais toi que je ne suis pas comme Lucas, que je ne pardonne pas, juste un baiser. Ma confiance est beaucoup plus dure à avoir et facile à perdre. Je ne suis pas lui. Je ne le remplacerai pas et on est trop différents. Je sais, c'est ce que j'aime aussi. Il n'a même pas eu le courage de me le dire. J'ai dû le deviner de force à avouer. Il lançait un dernier regard et partit le cœur brisé par le mensonge. Et les larmes de celle dont il était tout de même amoureux derrière la porte. « Vous voulez bien de moi ? » « Mais bien sûr. » Je n'ai ni le pris dans ses bras. « Ça va aller, tu penses ? » « Je crois, oui. Enfin, j'espère. » « Je ne sais plus quoi faire. » « Je n'y pense plus pour ce soir, pendant quelques jours. » « Laisse-toi l'esprit et calme-toi. » « Tu réfléchiras quand la colère et la peine sont un minimum parties. » « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? » « Rien, rien, je t'assure, vraiment. » « C'est Eva, elle agit sans réfléchir. » « Elle dit que Ben l'avait repoussé. » « Oui. » « J'y attendais clairement pas. » « Il a mis du temps avant de la rejeter. » « Tu sais, il lui faut un temps de l'attente, lui aussi. » « Et il a dit que s'il devait choisir entre vous deux, ce serait ton amitié sans hésiter. » « Désolée, on voulait te prévenir, mais elle nous avait dit qu'elle te le dirait. » « Et c'était à elle d'avouer. » « Elle n'a pas osé. » « Elle reste sacrément trouillarde. » « J'en veux beaucoup, hein, Benjamin. » « Non, ça va. » « Il l'a rejeté, c'est ce qui compte. » « Elle, par contre, je ne sais pas si j'arriverai à lui pardonner. » « Il est chapitre de la session. » « Bénoir avec Cristal et Justin. » « Il est bon diapo. » « Justin ? Justin ? » « Il était à côté de son lit et essayait de le réveiller. » « Je dors, va jouer. » « Justin, aide-moi. » « Il inspirait, il se redressa. » « Qu'est-ce qui se passe encore ? » « J'ai demandé un service. » « Si je n'en avais pas déjà assez fait gratuitement. » « Vas-y, dis-moi. » « Premier mois de ne pas te moquer et de ne pas en profiter. » « Si. » « Enfin, la blessure me fait encore bien mal au ventre. » « Je ne vais pas te donner plus d'antibiotiques, tu vas dépasser les doses. » « Je sais, mais... » « Mais... » « Il y a certains mouvements que je ne peux pas encore faire. » « Comme... » « Je vais laver le dos, par exemple. » « Et les cheveux me font tenir les bras trop, trop longtemps et j'ai peur de me rouvrir. » « Donc... » « Quoi, tu veux que je te lave ? » « Il se leva, elle se rapproche à d'elle. » « La compte en plein, il se retient de lui caresser la joue pour sentir sa chaleur et l'étincelle du contact. » « Creux, arrivé à la maison. » « Eh ben... » « Bon app. » « Je sais pas ce que tu vas te trouver à manger, mais... » « Régale-toi. » « Je vais enfin te voir en maillot. » « Oui, parce que je me doule que tu ne voudras pas te montrer. » « Encore. » « Il se retient de rire pour ne pas se faire frapper. » « Si, je serais nue, entièrement. » Il se redressa et sentit son corps chauffer. « Mais toi, t'auras les yeux bandés. » « T'aimes bien me rendre aveugle ou augmenter mon toucher, j'ai remarqué. » « Elle coupe pas son visage de toute émotion. » « Ok, bref. » « On y va alors ? » « J'entraie dans la salle de bain et elle commence à se désblier. » « Comment voulez-vous que j'ai pas de sentiments ? » « Ou en adhérence et d'attachement, quoi. » « C'est si dur et si risqué pour moi. » « Je crois, Nicolas, je dois résister. » « Ça sera difficile. » » « Elle lui fut signe de se retourner avant qu'elle ne retire ses sous-vêtements. » « Entendit finir et son cœur résonnait. » « Sentit les mains de sa coloc sur ses épaules, puis vers son visage. » « Il avait envie de les prendre et de les embrasser. » « Une partie de lui voulait même se retourner et la serrer contre lui. » « Et le reste de lui-même se battait contre ses envies et ignora au mieux cette fraîche odeur près de lui et ses déca touchés, préférant se concentrer sur la protection de celles qui lui offraient ses sensations et sur la réflexion qu'il mettait en place pour tenter de savoir ce qu'elle avait. » Elle le retournit, guettait ses mains, fut presque déçue qu'il ne tente rien, mais rassurée, et le guida jusqu'à la baignoire. Elle entra dedans, elle eut malo. Justin resta sagement à entendre sans rien dire et rien faire. Luttait pour bloquer son imagination qui voulait se représenter la scène de lui la rejoignant et lui la vend le reste du corps. « C'est bon, viens-toi jouer. » Tandil en prend la main et réussit au bout de plusieurs essais à attraper le shampoing. « Le guida, pour qu'il ne s'en mette pas dans les cheveux. » « Ah, bouffon ! Quoi ? T'es sérieux, là ? » « Je vois rien, je te rappelle. Éclaire-moi. » « T'as presque tout versé dans mes yeux, ça brûle. » « Ah bah, pardon ! » Il rigola. « Rince-toi le visage, alors ! » S'avança et essaie d'attraper le pommeau de douche, mais manqua de tomber avec elle et se rattrape à de justesse sur les rebords. Une main sur la cuisse de cristal, qui s'empressa de retirer en reculant. « Oh God ! » « Entendu son souffle. Excitation ou peur ? » « J'irais limite le premier choix, mais bon. » « Moi, en tout cas, je vais le faire maintenant pour redescendre. » « C'est bon, j'ai retrouvé la vision. Tu peux retenter. » « Ok, bon, encourage-moi un peu. » « Ici où je vais voir Nicolas, je me plains pour attouchement. » « Tu sais, il comprendra, il sera de mon côté vu la situation. » Il rigola et en déduit, lui qui ne se faisait pas insulter, qu'elle aussi. Il versa le produit dans sa main d'abord, et après l'avoir fait éclater de rire et bouger les bras dans tous les sens pour tenter de retrouver sa tête, commença à lui laver. « Putain, t'en as trop de cheveux, ça va être super long. » « C'est vrai qu'il faudrait que je les coupe. Tenter de changer de tête pour mieux fuir. » « J'ai besoin de fuir, reste. » « Je ne te repousserai pas et... » « Je ne serai pas, tu sais, de toute façon. » « Je ne me sens pas prête à dire. » « D'accord. » « Au moins, elle sous-entend qu'un jour, elle pourra. » Il sourit, lui masser à la tête. Il sentit qu'elle se détendit. Il lui dit de glisser un peu pour s'allonger. « Juste avec Cristal, la relation amour-haine la plus puissante. » « Ça se tient. » « C'est une hypothèse... » « Oui, en soi, ce n'est pas faux. » « La plus puissante, je ne sais pas, parce qu'il y a aussi Clément-Séléna, même si le côté haine, c'est vite apaisé, parce que, malgré tout, ils ont réussi à recommuniquer. » « Justin et Jenny, c'est encore différent. » « C'est vrai que si on fait vraiment juste amour-haine, c'est eux, je pense. » « En tout cas, au niveau du 2, sûr. » « Et c'est vrai. » « C'est vrai que niveau amour-haine, le... » « Puis moi, je te suis, ils sont assez spécialistes là-dedans. » « Où je retrouve ma page encore. » Elle se relâchait de plus en plus et lui fit confiance. « Je ne dois pas tout gâcher et faire attention. » « Elle se rapproche et peut se confier à moi. » « Je dois tenir bon et résister. » « Mais pour en profiter, pour mater, par exemple. » Il se prendait la lèvre et se laissait aller, tenter. « Trop lui pour faire autrement. » Elle dressait la tête et tentait de regarder sous le bandeau. « Je te vois, tu sais, hein. » Il rugit et remet sa tête normalement, mais fit craquer sa nuque dans la vitesse. « Ah, ça fait trop mal. » Elle rigole. « Tu préfères voir ou toucher ? » « Ça dépend de quelle partie. » « Ok, tu préfères haut ou bas ? » « Ça dépend de la tête. » « Comme il y a des verres de forme suivant les filles et de ce que je peux faire avec. » Elle rigola surprise de son honnêteté et de sa spontanéité. « Ok, ok. » « Et si je mets ta main et ta tête au niveau de mon ventre ? » « Que montes-tu et que descends-tu ? » « Dis comme ça, je ne sais pas. » « T'es plus sensible ou ? » Elle éclata de rire. Elle demanda de lui rincer les mains et prit du gel douche pour faire le dos. Elle se redressait, elle laissa faire. « Allonge-toi encore. » Je vais te masser les épaules un peu. « En quel honneur ? » « Je vais me détendre, détendre les filles. » « Pourquoi ? » « Pour la même raison que toi, tu fuis. » « Pour Asmer ? » « Exactement, bien sûr. » « Mais, elle rigole, ça n'a aucun sens. » « Et alors ? » « On ne me fait pas trop rire, je risque de me laisser à force. » Garda le silence et la massa, elle s'endormit presque. « Il vient me toucher. » « Pardon ? » « Au moins la poitrine, peut-être. » « Oui ? » « Qu'est-ce que quoi ? Qui j'ai raté encore ? » Elle lui prit la main et le plaça sur son corps. Il massa et souffla. « Je ne suis pas te baisser ton ventre, ça. » Explosant de rire, elle se redressa. Elle se rinça et sortit. « Pigeon, va. » « Aide-moi à attacher mon soutien-gorge. » « Oh, je ne marche plus. » « Je suis sérieuse, là. » Elle retira son bon dos et elle se retourna en criant. « Qu'est-ce que tu fais ? » « Il est où ? » Elle le pointa et se cacha. Il approcha dans son dos. Il le fit passer autour de sa taille. Entendu son cœur battre très fort et il savait qu'elle voulait le tuer. Rigola, il la fixa dans le miroir. « T'as vraiment pas intérêt à descendre ton regard. » Il avait les yeux plongés dans le sien et rigolait. « Lève les bras que je le mets bien. » « Pas besoin, je t'assure. » « Jacques, je t'ai pas pris la poitrine pour bien le mettre dedans, donc je peux au moins faire ça. » Elle s'exécuta en le fixant d'un regard noir. Il baissa les yeux à sa poitrine. Le mi, l'attacha et finit avant de se faire détruire. Il dévala les escaliers et se cacha dans un de ses placards, sous l'escalier. Il était explosé de rire intérieurement. Il entendit descendre. Devina qu'elle alla dans la cuisine, puis se mit à le chercher. « Je te préviens, t'as intérêt à courir vite car je suis armée. » « Ah ! » « Tu as beau faire le mec dur, il a un cœur tout en bas si chaud. » Surtout qu'il se fait pigeon très facilement. Et qu'elle a bien compris. C'est-à-dire qu'il provoque beaucoup, mais si tu rentres trop dans son jeu, il s'y attend pas et il panique plus qu'autre chose. Alors c'est juste ça, quoi. Du coup, pour la rediffusion, on va s'arrêter. Merci beaucoup. Et là, on reprend un peu de légèreté, tout en ayant une forme d'action et l'exposition de plusieurs styles d'amour, avec plusieurs problèmes différents. Bon, ok, ce cristal, c'est encore un autre délire, mais ça peut toujours servir à quelqu'un. Surtout la situation d'Eva et de Jean. Est-ce qu'ils vont réussir à se remettre de ça ? Je ne pourrais pas dire. Mais vous, vous pourrez entendre. En tout cas, merci. J'espère que ça vous plaît. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada